Bonjour, bonsoir à tous, c'est StarCat, votre hôte de retour sur le jeu Continent du 9e Sceau avec son personnage Erin Arène qui est monté niveau 7 Alors, en prenant ces 7 niveaux, après le tutoriel, j'ai pu déterminer quelques diverses choses comme par exemple, ce jeu est un jeu à la Guild Wars, le premier du nom nous sommes dans des villes, ou dans une ville en tout cas au début et pour entrer dans une instance, il faut aller à la sortie de la ville et on entre dans l'instance, et elle n'est créée que pour vous donc ça s'apparente à un jeu à instance, ce que j'appelle un cooperative roleplaying game et donc un groupe de 5 personnes peut entrer dans une instance chaque instance est divisée en 3 en fait, le mode normal, le mode difficile et le mode extrême ou plutôt expert pardon et j'ai pu déterminer que ces modes sont en fait des manières de faire plusieurs fois le scénario proposé tout en résolvant des missions, des objectifs de mission et chaque instance, quand elle grimpe au niveau difficile ou expert, change un peu de configuration ce qui n'est pas mal non plus et il est conseillé dans les instances d'être à plusieurs en fait, quand on est au niveau difficile ou expert mais apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre et pu voir au niveau difficile sur la deuxième instance que vous verrez tout à l'heure il y a des personnages non joueurs qui se joignent à vous pour faire l'instance bon, déjà c'est pas mal, c'est un jeu à l'instance donc on est tranquille à part si on coche la petite croix, on coche la petite case qui dit permettre l'invasion donc c'est une nouveauté par rapport à Guild Wars sans doute des gens peuvent venir dans votre instance à tout moment si on coche l'invasion, possibilité d'invasion ce qui n'est pas mal non plus aussi, je dois avouer apparemment il n'y a pas de PVP visible c'est pas ce que j'ai pu voir mais je suis toujours vraiment dans la ville de commencement et ville de début et je pense qu'il est assez difficile de se faire une idée bon, pour ce qui est des marchands ils sont assez faciles à gérer j'ai pas encore vu vraiment le... à un niveau comme ça, on n'a pas beaucoup de choses disponibles à part ce qu'on trouve dans les instances c'est que ça change pour les joueurs premium, je ne sais pas en tout cas, c'est bien amusant les combinaisons de coups sont assez amusantes alors chaque niveau donne des points de compétences skill point en fait, qui permettent de monter les compétences qu'on a déjà et certaines touches, à partir d'un certain niveau vous pouvez acheter des compétences, des commandes alors les commandes c'est des touches du clavier et c'est la barre qui est au-dessus de la barre des pouvoirs et les touches du clavier permettent de déclencher un pouvoir donc par exemple j'ai un nouveau pouvoir qui s'appelle le coup de genou et le coup de genou en fait donne un grand coup au sol et propulse les ennemis à... ou un ou deux ennemis en fait je pense à loin donc comme un grand coup de genou dans le bide ou dans le menton voilà voilà donc je faisais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ça et pour vous emmener faire les deux instances du début qui est la forêt des gobelins que je vais faire au niveau difficile et les grottes des gobelins que je vais faire au niveau difficile et expert enfin je vais essayer expert si je peux je pense pas que je pourrais parce que j'ai pas encore fait expert donc enfin je pense que je vais faire au moins deux ou trois fois en difficile pour pouvoir ouvrir le cran expert enfin le niveau expert en tout cas à chaque fois qu'on fait un... qu'on fait une instance on a quand même énormément de choses à faire dans l'instance à chaque fois une nouvelle mission se greffe genre prendre des amulettes de gobelins au niveau difficile ou alors aller chercher quelqu'un ou alors à chaque fois il y a un petit quelque chose en plus qui se greffe ce qui n'est pas mal sinon j'ai très... j'ai pas mal... j'ai beaucoup de mal en fait à faire les combinaisons mais bon... je suis pas habitué moi je suis plus habitué à cliquer sur des pouvoirs et les voir se dérouler comme un Star Wars alors voilà oui comme vous pouvez voir il y a beaucoup de monde ça grouille de monde en fait et je vais nous emmener à l'instance qui va me permettre de commencer la forêt des gobelins alors déjà en ouvrant la carte vous pouvez avoir... vous avez toute la vie du début et tout ce qui est marqué d'un point d'exclamation ou un point d'interrogation on pouvait aller voir point d'exclamation c'est une... une quête qu'il faut rendre en général ou qu'on commence et un point d'exclamation c'est une quête c'est une possibilité donc de faire un tutoriel ou ce genre de choses bon ben... apparemment j'ai un point d'exclamation ici il faut que j'allais voir Natacha dans la... à l'entrepôt là où il y a les marchands donc mais j'irai plus tard je vais d'abord faire les instances alors il y a une entrée d'instance au sud et une entrée d'instance au nord alors pour l'instant j'ai pas vu de différence sachant que peut-être que c'est pour libérer de la place avec tout le monde bon... et ben... on va aller à l'instance alors... les instances se présentent comme ceci donc une espèce de portail qui entre dans la forêt ou autre chose en tout cas ça donne accès à toutes les instances regardez bien hop alors la carte des instances apparaît nous avons la forêt des gobelins nous avons l'hôtel des gobelins donc c'est là où s'on trouve les grottes euh... le pays des imps ici et euh... le trésor des gobelins qu'ils trouvent ici alors les missions qui sont en bleu je pense que c'est les missions que je peux faire euh... sans trop de problèmes mais je vois que les autres sont aussi en bleu en dessus donc bon... je pense que c'est en rouge parce que c'est très difficile bon... quoi qu'il en soit je vais faire la forêt des gobelins en niveau difficile pour vous montrer c'est parti ça met du temps à charger je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de monde ce soir et ça crée des instances ça va même plus avoir qu'en faire j'ai oublié j'ai fait partie d'une guilde apparemment aussi mais euh... personne ne m'a contacté j'ai juste accepté et c'est rien passé de particulier la guilde s'appelle Xtreme Reborn bon... alors... je vais pouvoir voir quelques enchaînements hop là... hop là... avec les pieds ou bien des pouvoirs divins je crains pas grand chose j'aime beaucoup le design des gobelins en fait ils sont très très jolis ils sont un peu euh... surtaillés en fait comme on dit bien... bien... donc les décors vous voyez sont pas mal c'est joli quoi c'est vraiment joli euh... les animations sont bien faites donc euh... et ben... on va y aller hein... en enchaînant oh... ça doit faire mal alors un truc intéressant c'est que je peux faire tourner mon arme euh... d'une main droite pour en faire un espèce de bouclier tournant ça veut être pour éviter les sorts j'ai pas encore essayé euh... vraiment donc euh... hop là... ramassons l'or au sol hop là... oh... ma punition divine fait mal j'aime bien... j'aime bien les couloirs de la Witchblade hop là... hop là... haha... l'archer gobelin qui me disait attrape moi si tu peux et ben je t'ai attrapé mon pote hop là... pauvre araignée oh... 299 points ça doit faire mal ok et prenez ça les petits gobelins on ne fait pas de mal à une fille qui peut se défendre alors je peux euh... en appuyant sur le mouton de la souris longtemps je peux faire une charge en fait bon et puis en 4 fois en faisant autre chose hop ça fait une espèce de charge voilà comme ça hop hop ça détruit tout sur son passage tout sur son passage donc euh... je peux ouvrir un coffre aussi j'aime beaucoup la manière d'ouvrir des coffres alors pour ce qui est du coup de pied que j'ai eu aussi c'est... c'est E je crois non ? ou F ? voilà c'est ça il y avait 6 E voilà et maintenant passons au chef des gobelins euh... il n'y a pas de acide voilà je récupère un petit peu de points de vie et de mana et encore c'est que des points de vie là bon... et ben on y va on va affronter le chef des gobelins en mode difficile ce qui ne m'a jamais posé vraiment problème mais bon il n'y a pas de lanceur de sort ah si il y a un lanceur de sort tiens on va voir si ça bloque est-ce que ça bloque mon truc ? non ça bloque pas donc je ne sais pas pourquoi ça sert pour l'instant voilà donc vous pouvez remarquer sur le côté gauche droite pardon il y a des potions en 9, en 10, en F et en N donc sur les potions de soins et de mana tant que ça reste à ce niveau là de difficulté c'est pas... ah oui les coffres alors on peut avoir des coffres au hasard c'est une espèce de récompense qui rapportent de l'or ou des objets bon donc j'ai fini le stage je vais appeler ça un stage comme dans les... comme dans les jeux d'arcade en fait parce que j'ai un peu ça d'ailleurs mais bon voilà donc le... l'instant c'est terminé je retourne en ville la musique est... indescriptible c'est mignon bon bon voilà est-ce que j'ai résolu quelque chose ? non je crois pas de toute manière j'avais fait pas mal de quêtes avant et là c'était juste pour vous montrer vraiment l'instance donc maintenant je vais vous montrer l'instance de l'hôtel il est assez amusant d'ailleurs vous allez voir en mode expert ou en mode difficile je crois il y a des pièges partout alors je viens de trouver en fait le... l'endroit où on répare donc les armures et les armes celui de parler au forgeron qui est au milieu du village et voici l'écran donc... enfin... je répare tous les objets ça me coûte 229 gold enfin pièce d'or j'ai largement assez de pièces d'or donc c'est bon ok c'est parti j'ai terminé et je vais vous montrer les magasins maintenant avant d'aller dans l'autre instance alors ici ce sont les... tout ce qui concerne le craft donc ici on a le menuisier le tailleur, l'alchimiste donc ça permet de... d'avoir des ingrédients pour le craft et l'artisanat et ce qui n'est pas trop... enfin je ne sais pas exactement comment ça marche mais en tout cas il y a un artisanat dans ce jeu voilà je vais vous montrer les magasins maintenant je trouve vraiment très agréable à la vue malgré tout même si ça... je pense que cette durée de vie n'est pas extraordinaire et si c'est un peu répétitif bon alors les magasins par ici je crois voilà alors... j'ai pas essayé beaucoup beaucoup de jeux en ligne donc je ne peux pas dire si le... voilà... pour les chasseurs la marche d'accessoire le marchand d'armure le marchand de magie ici aussi ici le marchand d'armes voilà donc alors pour vendre c'est simple hein c'est juste de vous parler Il faut descendre par contre la fenêtre, ça c'est un peu lourdingue. On regarde la fenêtre de marchandage, et là dans mon inventaire, moi j'ai quelque chose qui est pour les chasseurs, donc je ne pourrai jamais l'utiliser, je le vends donc. Pareil pour les gants, c'est pour les chasseurs. Cette arme là, je l'ai utilisée, elle est moins forte que celle que j'ai à présent, donc je la vends aussi. Et par contre, je ne vends pas mon petit trésor de gobelin là. Alors ça par contre aussi, on gagne ce genre de choses, ce sont des espèces de graines de gobelin, ou en tout cas des espèces de tokens en fait, des jetons. Quand on clique de droit dessus, on gagne un trésor au hasard, c'est tiré au hasard en fait. Là par exemple, j'ai gagné deux pièces d'or, voilà. Ça peut être des objets aussi. Donc pareil, là c'est de l'or, donc au bon, j'ai gagné de l'or, voilà. Donc c'est tout, je vais pouvoir retourner à l'instance. Alors oui, important aussi, c'est quand vous poussez la touche contrôle, Vous avez tout un menu qui apparaît, qui permet d'utiliser ton curseur sans avoir à tourner la caméra en fait. Alors on a les différents menus, avec les lettres qui correspondent. Voilà. Donc ça permet d'aller directement sur le livre des compétences, ensuite les compétences elles-mêmes, quelles sont les quêtes que nous avons, la guilde à laquelle on appartient, voilà. Et ensuite, on peut rentrer dans une arène, donc il y a du PVP en fait, voilà. Tout ce qui est communautaire, donc les amis et tout ça. Les groupes. Ensuite, artisanat, tiens. Ah oui, ça j'avais déjà vu, on peut créer les artisanats, mais bon. Apparemment, c'est pas encore à mon niveau. Et surtout, ça coûte très très cher. Donc, je vais arrêter là, et je vais aller dans l'instance de l'hôtel des gobelins, pour vous montrer un peu. Alors, hôtel des gobelins, voilà. Et je vais faire au niveau expert. Alors, si ça fait comme la dernière fois, normalement j'ai des PNJ avec moi. Et je vais permettre l'intrusion. Ah, je peux pas. D'accord. C'est parti. Alors, découvrons maintenant, au niveau expert, ce que ça donne. J'ai vu déjà le niveau normal, et le niveau difficile. Alors, comme la dernière fois, il y a des pièges partout. Alors, il y a aussi des tonneaux qu'on peut casser. Comme dans Diablo, en fait. C'est un espèce de gros Diablo-like, en fait. Mais en 3D. C'est un jeu de hack and slash, en fait. Alors, vous voyez, par exemple, sur le côté gauche de ma barre, en bas, là, il y a un petit point d'interrogation. En faisant le contrôle, on peut aller le cliquer, sinon on peut pas. Alors, j'ai terminé un tutoriel de difficultés experts. Donc, j'ai gagné quelques petits trucs. Rien qu'en entrant, en fait, dans l'instant, j'ai gagné des points d'expérience de tutoriel. Donc, bon. Hum, ouais. Alors, oui, pour faire des esquives, vous appuyez sur Shift, appuyez sur la lettre A qui correspond. Ça prend un petit peu de temps pour revenir. Genre 2 secondes. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai beaucoup celle en arrière. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des pièges. Voilà. Alors, pour éviter les pièges, il va suffit de les passer quand ils sont terminés. Alors, je monte ici parce qu'il y a des... Il y a un tonneau. Voilà. Et je crois qu'il y a des gens qui se battent au fond. Je crois que c'est les PNJ qu'il faut que je rejoigne. Donc, on va le faire. En passant. Par là. Hop. Voilà. Voilà. On va se la jouer Eliana Jones. Hop. Voilà. Les dégâts ne sont pas extraordinairement puissants. Ah, il y a aussi des pièges partout. Il y a des visages qui tirent des boules de feu. Excellent. Alors. Voilà. Une petite jarre en plus. Bon, je pourrais courir plus vite, mais j'aime bien avoir mes armes sorties. Donc, euh... Ah, bah, il n'y a pas de PNJ. Je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul, moi. Oula. C'est-à-dire, un peu plus compliqué, là. Buvant une potion. Il faut remarquer, c'est le niveau expert. Donc, il est bien cherché. Première fois que je le fais. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle arme. Et donc, euh... Ah, sur le côté droit, ça me dit que j'ai fait une mauvaise combinaison. En fait, on vous dit si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est amusant. Euh, c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, allons-y. Bonjour, messieurs. Petit tournant. Voilà. Ah, un archer. La première fois que je vois un archer, tiens. Première fois, un archer. Hop, un petit tournant. Hop, là. Hop. On va peut-être aller un peu en arrière. Et on va faire une charge sur le monsieur. Voilà. Et il est mort. Il faut prendre un peu le... Oula. Il y a un archer dans le coin. Il est où ? Il est derrière moi. Je l'ai raté, en fait. Bonjour, monsieur. Voilà. Il y a un autre archer, en fait, au fond, je crois. J'ai oublié. Oh, ça a l'air d'être... Beaucoup de choses, en fait. Au niveau expert, qui sont rajoutées, en fait, par rapport au niveau... Difficile. Hop, là. Il y a un point rouge, là-bas, qui me dit un ennemi, mais... Je ne le vois pas. Ça, non plus, ça n'y était pas, en niveau normal. Hop, là. Hop. Bonjour, tout le monde. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du monde, là-bas. Ah oui, il y a des PNJ, en fait, comme je l'avais dit, voilà. Hop, là. Et je vais les aider à vaincre. Hop, là, un petit peu plus retourné pour tout le monde. Voilà. J'ai appris à faire une combo. Il y a pas longtemps. Il faut que tu réussiras à la faire, à nouveau. C'est une combo qui mettait en... En pratique, le coup de pied retourné. Il y a encore, là ? Oh, oh. Hop, là, un petit peu plus retourné. Le coup de pied retourné, le point divin et la touche E, donc le coup de genou. On va voir ce que ça donne. Alors, on va voir, coup de pied retourné, E et le coup de point divin. Voilà, un combo normal. Hop, là. Et alors, je veux savoir ce que ça fait avec l'arme gauche. Il est mort. Bien, là. Les PNJ se débrouillent pas mal, mais je pense qu'ils sont immortels, à mon avis. Par rapport à moi. Ouvrons ce coffre. Il dit où est ce coffre ? Non, mais oh, ouais. On me risque pas, moi. Il y a pas grand-chose, ou alors j'ai oublié de ramasser des choses. On va retourner en arrière et continuer la mission. Je crois qu'on vient de là, ouais. C'est par là. Ah oui, je vois que c'est par là, en fait. Et puis les deux, ils y vont, hein, gentiment, hein. Wouhou ! Et on enchaîne, on enchaîne. Au milieu des pieds, je sais pas, le pied, quand même. On va faire avec. En fait, ce qui me fait le plus de dégâts, ce qui me fait le plus de dégâts, c'est surtout les pièges. Les gobelins, ça va encore. Allez, les gars, on passe, attention. Attention. Allez, les gars, on va faire mon feu. On a un petit boss genre ogre. Hop, là, on a un petit charge, c'est bon. Un petit woofier retourné, et on est bon. Oh, un coffre. Ça fait du bien, les coffres. Oh, bah alors. Oui, oui, potez-vous pendant que je ramasse l'or. Et un coup de pied retourné, il fait du bien. Bon, c'est tout. Ok, suivant. Oui, je veux récupérer ma vie, grâce à cette comptaine. Continuons. Bonjour, les messieurs. Je viens pour vous casser les dents. Ce qui est bien, c'est que le combat est directionnel. Oh, il y a du gros, là. C'est en train de casser ma vie. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de taper sur un pouvoir, il faut se diriger aussi, en direction de la cible. Alors que dans certains jeux, c'est automatique. C'est que le combat est assez dynamique, quand même, comme ça. Et surtout, ça vous oblige à être toujours assez prudent et attentif au combat, en fait. Bon, j'utilise un peu de mana, donc je vais en récupérer. Il y a un peu de vie aussi, mais il n'y a pas de fontaine en haut. Mais je ne sais pas si je peux la réutiliser, en fait. On va voir ça tout de suite. Ah non, allez, t'arri. On va voir un peu ce qu'il y a dans son conteneur. Il n'y a rien dans les conteneurs. Bon, bah, ok. Je vais finir l'instance. Oh ! Ah non, c'est une statue, j'ai eu peur. Je crois que c'était un... Je crois que c'était des élémentaires. Ouh, ils sont nombreux, hein. Ouh, putain ! Allez, les enfants, on y va. Hop là ! Un petit groupe. Enchaînés, enchaînés, parce que sinon... C'est parti. Alors, l'Overlord est là-bas. Alors, je me demande si ça va servir à quelque chose. Il y a des gobelins à côté de lui pour le protéger. Oh oui ! Ah, il est plus gros qu'avant, hein. Alors, moi, je l'ai fait voler. Ça ne peut pas servir à grand-chose, mais je l'ai volé. Enfin, je l'ai fait voler. Hop là. Hop là ! Ça, pour voler, il vole. Un point divin. Un petit coup de genou. Hop, un petit coup de pied. Un. Et allez. Excellent ! Non seulement j'ai monté de niveau, mais j'ai gagné pas mal de points de skill. Et on me félicite. Mon instance est good. Alors, les petits trésors comme j'avais eu au début. Alors, vous avez 10 secondes pour vous décider, hein. Sinon, c'est au hasard. Bon, ben voilà. L'instant, c'est terminé. Je récupère mon or. Voilà. Les objets, l'or. Voilà. Je fais un peu le tour, de voir si je n'ai rien oublié au niveau des containers. Par exemple, ici. Suivez-moi, mes deux gardes du corps. Suivez-moi, oui. Après, on fera une petite fiette style, auberge. Hé hé hé. J'ai du mal à ouvrir le tonneau, alors que j'ai tué des dizaines de gobelins. Dommage, il y a dommage dû à la chaleur, là, parce que ce serait plus réaliste, entre guillemets. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un gouffre gigant. Ouais, c'est un gouffre de lave et un gouffre de vapeur. Bon, ben voilà. J'ai terminé le stage en niveau expert. C'était pas si difficile que ça. Mais comme j'expliquais, je pense que jusqu'au niveau 10, les choses sont assez faciles. Voilà. Bon, eh ben je finis sur ça et je retourne en ville. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. A bientôt.